Laurent Magazine bonjour donc après le premier niveau qu'on avait fait sur la Nintendo Wii U et bien cette fois ci le deuxième épisode j'ai vraiment pas eu le temps de faire tous les épisodes sur Switch donc là ça va être sur Switch donc on commence le deuxième niveau ensemble c'est parti donc j'ai refait le premier niveau et comme vous pouvez le constater comme la Wii U j'ai tout fini donc on passe au deuxième temple tournide et passera point donc pareil il faut récupérer donc les trois joyaux diamants allez je rentre il faut aller sauver toilette donc là je vais récupérer les pièces hop est-ce que j'ai quelque chose à faire ici non on va passer directement là hop là on va zoomer parce qu'on voit rien je sais pas si vous voyez en plus il ya une nouvelle petite technique ici c'est que maintenant vous avez vous avez une la manette qui représente une télécommande donc c'est pour toucher si vous jouez pas en version mobile sur l'écran de la Switch ah il faut que je repasse là et oui puisque la Wii U c'était un gamepad donc du coup le jeu est adapté pour la Switch allez c'est parti on court donc là j'ai un champignon avec des pièces on retombe parce que je voyais rien donc là on attend que ça tourne allez on court on court on court on court on court voilà là j'ai mon deuxième diamant là je vais repasser par ici allez on remonte les escaliers et il faut tourner toujours la caméra parce que sinon on voit rien ici je vois qu'il ya des pièces donc on va les chercher alors les pièces elles vous permettent d'avoir des nouvelles vies parce que en effet le jeu est des fois facile mais pas tout le temps on perd des vies donc et puis alors je vous parle même pas des bonus de la fin je les trouve super difficile j'ai même pas fini la version Wii U encore il est tellement dur à la fin que le jeu ça va il est simple mais mais c'est vraiment les bonus quoi alors voilà vite 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 voilà hop je prends le troisième diamant et là je peux monter si j'y arrive les marches pour récupérer l'étoile donc on a qui quand on a les trois joyaux diamant donc voilà donc le temple tournis dépassera point voilà j'ai trois joyaux et j'ai terminé sans détruire le pont où je suis j'ai commencé à marcher dessus mais je l'ai pas détruit donc tant mieux alors il ya une petite nouveauté également elle y était sur Wii U mais je crois que c'était des Luigi qu'il fallait trouver je sais plus trop maintenant vous avez Todd à trouver dans les niveaux en version pixel donc on va appuyer sur ZR et on va recommencer le niveau en cherchant Todd dans le niveau donc ça va être plus rapide parce qu'on a déjà tout fait ce qu'il fallait là il faut juste trouver Todd alors on va déjà descendre ici voilà où et je suis tombé et je suis bloqué voilà en voulant aller trop vite des fois ben on n'y arrive pas allez voilà ça va là j'ai pu courir d'un coup alors ici on avance là donc là il faut tourner en fait les caméras et comme ça vous pouvez voir s'il ya Todd qui se balade dans quoi en pixels et là on entend un petit bruit fait voilà et là on vient de le voir il est caché juste là donc il faut que je le touche avec la télécommande en appuyant sur ZR il faut le voir bien sûr sinon je peux pas voilà ah je suis retrouvé voilà donc maintenant je vais avoir un tampon qui précise bien que j'ai retrouvé Todd en version pixelisée voilà donc la vidéo est terminée on va passer au prochain niveau donc n'hésitez pas vous mettez en commentaire tout ce que vous pensez du jeu ce que vous aimez ce que vous n'aimez pas n'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus aussi ça me permet aussi de voir si vous aimez le jeu et si vous aimez aussi mes vidéos et partager un max je vous dis à la prochaine vidéo si vous voulez suivre donc l'épopée de Todd je vous dis à tout de suite alors pour la prochaine émission 1